Salut et bienvenue dans ce petit tuto consacré à InScape. On va voir comment réaliser la découpe d'un texte ou d'un objet. On utilisera pour cela la fonction découpe, les clones, les découpes clonées, et puis filtre, ombre et lueur, ombre portée. Alors j'utilise la version InScape 1.1. L'avantage d'utiliser les clones et les découpes clonées, c'est qu'on va pouvoir ici avoir notre texte qu'on peut modifier. Voilà, effet texte. Et puis on peut changer, grâce ici aux découpes qui ont été clonées, on peut changer en direct l'inclinaison de l'endroit où les deux textes ont été coupés. Voilà, alors comment faire cela ? On va aller dans Fichiers Nouveaux. Je vais faire apparaître la fenêtre objet. On va tout de suite redimensionner correctement notre zone de travail. Donc pour cela, je vais sélectionner l'outil Créer des rectangles et des carrés. Donc je clique, je glisse. Je vais mettre donc une longueur à 250, une hauteur à 100. En faisant CTRL-SHIFT-R, vous voyez automatiquement ma zone de travail s'est adaptée à mon rectangle. Ce qui correspond en fait à aller dans Éditer les préférences du document, à aller dans Redimensionner la page au contenu et à cliquer sur ce petit bouton là. On voit que le raccourci est là. Donc important de le connaître. Je vais tout de suite changer la couleur ici de mon objet. Je vais mettre un gris comme ceci. Je vais supprimer le contour. Alors pour supprimer le contour, on clique sur la molette et sur la croix. Ou alors je fais un clic droit sur la couleur. Là je fais supprimer le contour. Et du coup ici donc c'est 0, 0, 250, 100. Voilà je réajuste correctement. Je vais pouvoir verrouiller et masquer ici ce petit rectangle que je vais renommer, que je vais appeler fond. Et maintenant ce qu'on va faire en bas, je vais créer donc un texte. Donc je clique ici sur l'outil Créer et éditer des objets textes. Je clique, je vais donc taper mon texte. Je vais choisir une police, celle-ci par exemple. C'est une police un petit peu grasse. Je vais la centrer, c'est pas mal. Donc ceci étant fait, j'agrandis un petit peu mon texte. Donc je clique sur la flèche en appuyant sur CTRL et sur SHIFT. Voilà ce qui permet de l'agrandir par rapport à son centre. On va créer deux clones à partir de ce texte ici. Je vais renommer donc mon texte ici. Ici je vais l'appeler texte initial. Appuie sur Entrée pour valider. On va créer donc deux clones. Donc pour créer un clone c'est facile. On va cliquer là-dessus. Mais avant on va mettre une couleur indéfinie et un fond indéfini sur mon texte. Donc je clique ici pour faire apparaître la fenêtre fond et contour. Voilà donc fond, on a dit que c'était indéfini et contour indéfini. Alors pourquoi faire cela ? Cela va être efficace notamment pour les clones. On va créer un premier clone en cliquant là-dessus. Voilà donc je vais tout de suite renommer. Ici ça va être le clone 1. Je vais pouvoir sélectionner mon clone. et le mettre à cet endroit-là. Je vais créer un deuxième clone à partir de mon texte initial. Donc je clique ici pour avoir un deuxième clone. Que je renomme tout de suite en clone 2. Et l'avantage d'avoir mis un fond indéfini, c'est que je peux mettre une couleur sur ce clone-là et une couleur sur l'autre. Et ils vont rester quand même liés à mon texte initial, vous voyez. Donc ça c'est très pratique. Donc mon clone 2 il est là. Au niveau de la structure de mon document, je peux descendre le clone 2 en dessous du clone 1. Donc soit j'utilise les flèches, soit je peux venir cliquer glisser et le positionner comme ceci. Voilà, je vais venir mettre les textes comme ceci. On va créer maintenant les découpes. Donc pour créer une découpe c'est facile. On va sélectionner l'outil créer des rectangles et des carrés. Je clique ici. Je clique, je glisse. Je vais convertir cet objet en chemin. Donc je clique sur l'outil d'éditer les nœuds. Et je vais cliquer sur cette petite option qui permet de convertir les objets sélectionnés en chemin. On voit que le raccourci c'est MAH CTRL C. L'avantage de convertir un objet en chemin, c'est qu'on a ici des petits nœuds qui apparaissent. Et je vais pouvoir déplacer ce nœud vers le haut. Donc je clique dessus, je le déplace vers le haut en appuyant sur CTRL. Pour rester bien à la verticale. Je vais tout de suite renommer ici. Je vais l'appeler découpe 1. Je vais dupliquer cet objet. Alors pour dupliquer l'objet, je vais cliquer là-dessus. On voit que le raccourci c'est CTRL D. Donc CTRL D. Je sélectionne l'outil éditer les nœuds. Le raccourci c'est N ou F2. On va faire un rectangle de sélection. Pour venir sélectionner les deux nœuds qui sont là. Et on va les déplacer vers le bas. En appuyant sur CTRL. Pour rester bien à la verticale. Donc cette découpe, je vais l'appeler découpe numéro 2. J'appuie sur entrée pour valider. Et ces deux découpes, on va les cloner. Alors pour les cloner, c'est facile. C'est comme tout à l'heure. On clique là-dessus. Ou ALT D. Donc ALT D. Donc là j'ai ma première découpe. Découpe 1 que j'ai clonée. Donc je vais l'appeler clone. Et là j'ai ma découpe 2. Donc ALT D pour créer le deuxième clone. Et je vais l'appeler découpe de clone. Voilà. Alors je vais bien les positionner. Tac comme ceci. Voilà. Alors là maintenant ce qu'on va faire. Je vais peut-être réduire ici la taille du texte. Voilà. On va essayer de positionner correctement tous ces objets sur notre document de travail. Non, dans notre zone de travail. Alors grâce à l'outil magnétique, je vais sélectionner toutes ces options. Je vais me mettre à cet endroit-là. Et grâce au magnétisme, vous voyez, hop, automatiquement les deux objets ont été correctement alignés. Je vais les déplacer. Alors pour sélectionner un objet, je clique dessus. En appuyant sur Shift, j'ai sélectionné les deux objets. Et je vais pouvoir les positionner comme ceci. Alors je désactive le magnétisme. Je sélectionne ici ces deux objets. Je les réduis peut-être un petit peu comme ceci. Je vais les aligner correctement. Je clique sur les pictos. Et je les aligne verticalement et horizontalement. Alors là je ne les vois plus. Donc pour les voir, on va dans affichage, mode d'affichage. Et on va passer en mode contour. Je sélectionne ici mon clone 1. Appuyez sur CTRL. Et je sélectionne la découpe 1. Et je fais un clic droit et je fais définir. On voit que c'est une découpe parce qu'il y a ce petit picto qui apparaît. On voit qu'il y a une ligne verte qui s'est formée tout autour de mon objet qui a été découpé. Maintenant je vais sélectionner le clone 2. J'appuie sur CTRL et je sélectionne la découpe 2. Clic droit définir. Je repasse en mode d'affichage normal. On voit que j'ai mon texte qui a été découpé. Je vais peut-être même les mettre comme ceci. Et l'avantage d'avoir utilisé des découpes qui ont été clonées, c'est que là je peux maintenant modifier l'endroit où mon texte va être coupé. Comme ceci, ça peut être pas mal. Alors je vais refaire apparaître mon fond. Je vais mettre une couleur blanche à mes deux textes. Donc je clique ici sur mon texte. On voit que la couleur est rouge très foncée. Moi je veux du blanc. Et ici en dessous, je veux du blanc également. Alors je sélectionne bien sûr l'outil éditer les nœuds pour faire cela. Pour changer la couleur. Alors c'est mieux. Et maintenant je mets du blanc. Voilà. Ce que je vais faire maintenant, je vais aller dans Filtre. Ombre et lueur. Et je fais Ombre portée. Aperçu en direct. Alors moi je veux ici dans Couleur du flou, je vais choisir une couleur noire. Et je vais ici dans les options, je vais changer l'orientation. Alors Rayon du flou, je vais mettre 2. Décalage horizontal, je vais peut-être mettre moins 2. Et vertical, moins 2. Alors là on voit qu'il y a un petit problème. Je fais Appliquer. On va voir la petite erreur qu'il y a. C'est-à-dire que l'ombre, elle est gênée par la découpe. Alors là, la petite astuce, CTRL Z. On va venir grouper notre clone. Pour faire un groupe, c'est tout simple. On clique là-dessus. Où on fait CTRL G. Donc CTRL G, vous voyez ça m'a créé un groupe qui s'appelle G13185. On peut peut-être le renommer groupe clone. Et si je clique sur la petite flèche là, j'ai bien mon clone 2 dedans. Donc groupe clone 2. Alors l'avantage de faire cela, c'est que maintenant je vais pouvoir appliquer mon filtre. Je clique sur Aperçu. Et vous voyez que l'ombre passe bien derrière et remonte. Et n'est plus gênée par la découpe. Voilà, rayon du flou 1. Je valide, je fais Appliquer. Et je vais projeter ce groupe au-dessus de la découpe 1. Donc je clique dessus et je le déplace vers le haut. Et automatiquement, vous voyez, mon nombre passe bien au-dessus. Alors pour fermer ici, je fais un clic droit sur Objet et je fais Close Tab. Maintenant, je vais pouvoir augmenter la taille du texte. Ah oui, alors là j'utilise la version InScape 1.1 comme on a vu. Et dans cette version, il y a ce petit outil là qui peut être intéressant. C'est si je sélectionne et que je touche à peine les objets, là automatiquement il s'est en sélectionné. Donc moi ce que je veux, je désactive, je veux juste sélectionner le texte. Donc Rectangle de sélection. Et j'ai sélectionné juste les deux textes. Donc je vais pouvoir agrandir tout ça. Je clique sur la flèche en appui sur Contrôler, sur Shift. Voilà donc pour ce petit tuto. J'espère qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à poser des questions. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Sous-titrage ST' 501